bonjour à tous bonjour à toutes alors je tenais à faire cette vidéo pour vous remercier vous remercier d'avoir visionné mon film précédent en mobilette motobécane et pour lesquels j'ai eu plus de 100 vues et 6 pouces j'aime ça me fait tellement plaisir un tel score alors bien sûr je ne suis pas le youtuber avec des milles et des milles de vues et puis des milles de pouces mais vos visionnages m'ont vraiment fait très 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 plaisir et merci encore alors je fais des vidéos sur le thème de sortie en moto en mobilette et sur mon petit village des tables et bocchon alors je reste authentique comme vous vous pouvez le voir et pour ceux qui me qui me connaissent et comme je disais dans ma vidéo précédente aussi j'adore les gens qui sont authentiques et parfois derrière des gens un peu bourrus en fait se cachent des personnes extrêmement sympathiques aimables et plaisantes alors dans notre quentin bien évidemment c'est pas là les grandes plaines d'alsace avec des vues surprenantes mais c'est vrai que par ici il ya aussi quand même de très très beaux paysages et de très belles choses donc à visiter alors dans cette vidéo je vais mettre en avant quelques quelques petits sites quelques petites vues qui sont très intéressantes à voir donc autour de du petit village alors ici c'est on prend pas cette tête pour émettre un capieux et puis parader c'est à dire qu'on fait les choses telles qu'on le sent et puis pas pour parader alors on parle avec un petit accent c'est vrai un petit accent qui n'est pas tout à fait du du nord mais l'accent l'accent picard alors et m'a écouté en route et on y va je vous emmène et ben allez c'est parti là on va sortir du petit village et on va se diriger vers le hameau de beau trou voilà je longe à un bouchon de betterave j'arrive tranquillement là en fait je roule environ une trentaine de kilomètres heure comme ça on a le temps aussi de d'apprécier le paysage on va arriver sur beau trou là d'ailleurs on voit la petite chapelle là je me dirige vers raison vide et je passe à plus qu'un camp à hameau de d'état de l'occhio qui est un ancien camp romain là on va vers fond somme en découvrir les sources de la somme un petit crochet par beau erie un hameau de va-doncourt pour voir l'abbaye c'est la première année que je vois autant de champs de pommes de terre par ici avant ça commençait un peu plus au nord et bien on rentre au village maintenant alors merci encore un merci vraiment beaucoup ça m'a beaucoup encouragé abonnez vous ainsi vous serez averti aussitôt que je fais une nouvelle vidéo j'essaye toujours de ne pas les faire trop longue alors merci à tout le monde et au plaisir de vous rencontrer sur la route peut-être à bientôt et n'oubliez pas le pouce si cela vous a plu et n'oubliez pas le pouce